On a vu qu'on avait un souci effectivement, c'était qu'à chaque fois il fallait penser à faire des includes. On l'a fait ici, ici on l'a fait là, on va trouver un autre système pour le faire et on va passer par un système d'autoload. L'idée d'autoload c'est quoi ? C'est de ne plus avoir à faire sans arrêt des includes once, comme ça, à chaque fois qu'on instaurce une classe. En fait avec PHP ce qu'on va pouvoir faire c'est lui dire voilà on va avoir une série de classes, est-ce que tu peux les mettre dans une liste de chargement ? Et à chaque fois qu'on va appeler une classe, tu vas aller vérifier si cette classe existe et auquel cas tu la charges. C'est ce qu'on appelle un autoload. Alors pour ça on va modifier notre fichier config. On voit que notre fichier config faisait pas mal de configurations. Comme on est en full objet, on va placer ça en objet. Donc on va faire une classe, myautoload, qui va se charger de configurer l'action au départ. Et on va l'appeler sous une certaine forme en statique parce qu'elle sera appelée qu'une seule fois dans l'application. C'est pour ça qu'on peut se permettre de la faire en statique. Et dedans, on va définir notre route. Dans la classe statique. Et on va faire autre chose, une autre méthode. Qu'on va aussi créer en statique. Qui va être notre méthode autoload. Sur lequel on va passer les classes en variable. Par exemple, home. Et on va lui dire. Si notre fichier existe dans... Alors on a un modèle nous. Donc si notre fichier existe dans modèle. Et on lui a passé la classe. Hop. Point. Alors dans ce cas là, fais moi l'include de cette classe. Hop. Voilà. Évidemment. On a d'autres endroits où on a mis des classes. On en a mis aussi dans le dossier. On en a mis ici. Donc à ce moment là, on va lui dire. Si c'est là que ça existe. Tu fais l'include. On en a mis aussi dans contrôleur. Tu me fais l'include de contrôleur. Voilà. Donc on a créé notre méthode autoload. Maintenant, on va déclarer cette méthode autoload. Donc c'est la fonction SPL autoload register. Qui va permettre à notre application, en fait, de déclencher automatiquement cette méthode. Dans la classe en cours sur laquelle on est. Et donc de lancer autoload. Voilà. Donc là, ça signifie quoi ? Ça signifie que maintenant, dans l'index, quand on va intégrer config, on va avoir automatiquement cette classe de chargé. Il ne reste plus qu'à faire un maille autoload start. Et là, une fois qu'on fait autoload start, on charge la config. Et on charge notre autoload. Ce qui fait que le routeur n'a plus besoin d'être là. Et que dans le routeur, on n'a plus besoin de faire l'include ici. A chaque fois qu'il va trouver une classe, il va la charger selon le chemin qu'on lui a donné. Ici. Je relance. Je vais dans Home. Et voilà. Et ça passe. Voilà. Donc c'est un autoload plutôt simple. Mais qui va vous éviter, en fait, d'avoir à faire des includes partout. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021